Le gouvernement burkinabé, à l'avènement du COVID-19 au Burkina Faso, a pris une batterie de mesures pour prémunir les populations contre cette pandémie. Parmi ces mesures figurent le confinement des étudiants résidant dans les cités universitaires dans le but de réduire au maximum le risque de contamination au vide de la communauté des vies qu'ils mènent. Parmi ces étudiants se trouvent ceux en situation de handicap. Après le déconfinement, nous faisons une immersion dans leur environnement pour voir comment ils vivent cette période de pandémie. Il y a eu le don de vivre que nous avons reçu de l'action sociale. Hormis cela, ma connaissance, on n'a pas reçu d'autres êtres dans le gouvernement. Hormis le gouvernement burkinabé, il y a eu le moronabar, le moronabar aussi qui a fait un don. Moi je suis étudiant, je parlerai au nom des étudiants. Lorsque les Senou a pris des dispositifs pour accompagner les étudiants du café, ils ont pris seulement la mesure d'accompagner les étudiants qui étaient en cité. Tous les étudiants vivant avec un handicap ne pouvaient pas résider dans les deux villas. Il y a de ces personnes qui, peut-être par fin du mandat, étaient obligées de laisser la place à leurs petits frères, tel est mon cas, pour se prendre un local et se venir à cela. Mais lorsqu'on emmène un don, on ne tient pas compte de ces personnes. à son temps, c'était très compliqué. Les gens étaient obligés de trouver des moyens, ensemble avec leurs familles, pour pouvoir s'en sortir. Comment on se débrouille pour s'en sortir ? On essaie aussi de faire appel à notre instinct de survie, comme un peu comme le citoyen lambda qui n'a pas aussi reçu d'aide, parce qu'on n'a pas le choix. On est obligés de s'en sortir face à la situation. On aurait bien voulu avoir une aide pour s'en sortir, parce que ce n'est pas aussi facile. Mais comme cette aide n'est pas encore venue, souhaitant qu'elle va venir, on essaie de faire avec les moyens de pouvoir, avec ce que nous avons. Le ministère de l'Action sociale a fait un don que je remercie à sa juste valeur, elle a offert le sac d'airie. C'est vrai, c'est bien sûr de la nourriture. On ne veut pas, mais je ne trouve pas que... Je me dis qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que l'airie a été donnée, on a donné des sacs de maïs. Oui, mais comment faire pour transformer cela ? On dirait qu'ils peuvent eux-mêmes y contribuer. Mais non. Si vous savez que c'est des personnes vulnérables, vous les avez donné à manger, vous devrez être à mesure de savoir que la nourriture que vous les avez donnée, il faut trouver un moyen de pouvoir les transformer pour consommer. Mais il y a un effet assez nouveau. Même assez nouveau, on aurait pu quand même les donner les gènes et les cachener. Cela n'est pas fait. La plupart aussi des personnes vivant avec un diga, c'est des personnes déjà fragilisées. parce que l'handicap, des fois, l'handicap m'est une maladie pour certains. Et en cette période, ils sont obligés de s'autoconfiner s'ils veulent respirer les vents après le coronavirus. Aujourd'hui, bon nombre de nos camarades, certains sont rentrés au village, ils sont venus les chercher, certains ont trouvé des moyens de quitter Wokadu parce qu'ils ne pouvaient pas écouter, supporter les frais de loyer et les coûts exorbitants, comme on l'appelle, des produits pour pouvoir faire face à la pandémie. Ils étaient obligés de trouver des moyens pour vente aux services. Toutefois, ces étudiants ne sont pas seuls dans cette situation, car ils ont à leur côté des structures privées comme Pôle Handicap Ressources, qui est une structure qui les soutient et les accompagne depuis plusieurs années du mieux qu'elle peut. Il serait idéal de passer, rencontrer les groupements ou l'association des personnes handicapées et d'échanger avec eux, de connaître les besoins et de les inclure. En réalité, c'est ça, l'inclusion, surtout de les inclure dans toute décision, politique, administrative ou associative. Il serait plus intéressant qu'ensemble, nous trouvons des solutions pour ces personnes vulnérables. En plus du manque d'inclusion et de l'insuffisance des ressources qui les sont allouées, ils ont appelé à une communication qui prend en compte tous les Burkinabés. Quand on prend par exemple le côté de la communication, la manière de transmettre la communication porte un peu, pour ne pas au moins être négative, une exclusion à certaines catégories de personnes handicapées. Quand on prend les personnes handicapées en juge, qui n'arrivent pas à lire les postes, les affiches, et les publications sur affiches, c'est difficile pour eux de décoder l'information, d'avoir l'information. Quand on prend aussi le côté audio, les personnes qui n'entendent pas, c'est difficile pour elles également d'avoir l'information. Parfois, il faut faire recours à d'autres personnes qui peuvent mal interpréter l'information. À la fin, la personne risque de ne pas avoir la bonne information pour se prémunir de la maladie. Donc, l'appel que j'ai à lancer, en grosso modo, c'est de toujours impliquer, impliquer, ne pas oublier les personnes en situation de handicap lorsqu'il y a des mesures à prendre. et la maladie à COVID, c'est vrai qu'il y a les préventions individuelles, mais les préventions sont plus collectives parce que même si vous ne vous protégez, si vous vous protégez, que votre voisin ne se protège pas, vous êtes un sujet à risque. Et nous disons que lorsqu'on va rédiger les messages de communication, il faut tenir compte de toutes les coûts sociales. Quand je parle de coûts sociales, je prends un exemple de nos camarades vivant avec une déficience positive, les malentendants et les sourds. Il faut que les messages soient transcrits en langage des signes pour leur permettre de comprendre ce qu'on dit en vieillement. Sinon, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et en ce qui concerne les personnes déficientes visuelles également, il faut une forme de communication qui va leur permettre aussi de comprendre ce qui se passe. C'est vrai qu'ils entendent ce qu'il a dit, mais ils ne voient pas ce qu'on dit de faire. C'est pourquoi nous demandons toujours dans la prise de décision de prendre en compte toutes les personnes pour venir proche d'un outil des personnes vivant avec un handicap, voir dans quel volet ou dans quelle mesure on peut les inclure dans cette forme de communication. Le cœur que je peux lancer, c'est toujours interpeller le gouvernement de ne pas nous oublier, de toujours nous inclure lorsqu'ils ont des mesures à prendre. Parce que je sais que des mesures ont été prises, des décisions ont été prises par rapport aux personnes vulnérables, mais ça a été dans l'ensemble. Maintenant, personnes vulnérables, il y a eu... Qu'est-ce qui doit être fait pour les personnes handicapées ? Honnêtement, je n'en sais rien. Y a-t-il quelque chose qui va être fait ? Je n'en sais rien. Donc, ce que je peux dire, c'est de leur interpeller pour qu'ils ne nous oublient pas, pour qu'ils pensent toujours à nous, parce que parmi nous aussi, il y a des personnes qui ont un degré de handicap aussi élevé. Les étudiants en situation de handicap habitent le quartier Zorgonan de Ouagadougou du fait de sa proximité avec l'université Joseph Kizerbo. Dans cette crise sanitaire que traverse le Burkina Faso comme plusieurs pays du monde, ils ont besoin d'aide afin de pouvoir traverser cette période difficile. En rappel, Pôle Handicap Ressources en abrégé, FAHA est une structure créée en 2015. Son objectif est de lutter pour un mieux-être des élèves et étudiants en situation de handicap du Burkina Faso. Parmi ces activités figure la création des bibliothèques dans les écoles de Bobo-du-Lasso, de Banfora et de Moctedo. FAHA se dit ouverte à tout don en faveur des élèves et étudiants en situation de handicap afin de leur rendre la vie aussi agréable.